En un clin d'oeil, ce sera le printemps. Et comme d'hab, toutes les pièces cool seront déjà parties parce que les mecs ont déjà cliqué les meilleures pièces pendant l'hiver. Ce qui du coup vous laisse à la traîne quand le printemps arrive. Mais aujourd'hui sera différent parce que déjà vous avez fait le premier pas en regardant cette vidéo. Vous ferez partie déjà en smart et vous saurez quoi acheter ou les acheter. Les essentiels du printemps, c'est parti. On va commencer avec le premier article, ce sera un polo manche longue ou alors un polo maillé. Coleron ou colvé, c'est toi qui choisis. L'important c'est d'avoir la pièce qui te plaît. Mais ça c'est vraiment une pièce qui représente bien le printemps. Si j'ai bien une référence pour trouver des bons polos, ce serait Abercrombie ou même Zaha. C'est vraiment une des pièces phares. Alors une chose est sûre, c'est qu'en fonction du climat, il y a deux possibilités. Il se peut qu'il fasse déjà ultra chaud ou à l'inverse qu'il y ait encore un petit peu des temps frais. Mais ce qui est cool avec cette pièce, c'est que tu peux la trouver à la fois en manche longue mais aussi en manche courte. Donc en fonction de la température, n'hésite pas à ajuster. Ce qui est super important et je trouve que c'est ça le point marquant de cette pièce, c'est la texture. Et je pense vraiment d'ailleurs que ça va être un des mots clés cette vidéo. Ce petit détail maillé, ce petit détail un peu tricoté, c'est ça qui va te permettre de différencier même avec des couleurs qui sont considérées comme neutres. Dans la continuité, même principe, mais cette fois-ci avec des chemises maillées ou alors un cardigan. Ici, ce sera pareil qu'avec l'article que j'ai présenté précédemment. Juste la différence, ça joue sur le fait que tu peux ouvrir ta chemise. Avec ces chemises maillées ou même avec un cardigan, ce qui est cool, c'est que tu peux faire du layering avec ces pièces. Tu peux mettre ça tout seul ou alors tout simplement avec un t-shirt en dessous ou même un débardeur en fonction de la température. Je pense que c'est vraiment un plus, donc je te conseille fortement d'avoir ça en printemps. Et oui, ne mets pas encore ton hoodie dans l'armoire, mon gars. Faut pas encore tout de suite le mettre au placard parce que le hoodie restera toujours ton meilleur ami. Franchement, le hoodie est toujours aussi cosy, mais il est ultra important, surtout dans ses débuts de matinée ou même ses fins d'après. C'est vraiment la pièce parfaite qui permet de rester au chaud, mais toujours avoir cette vague bien à l'aise et ça, on aime bien. Alors, s'il y avait bien un hoodie que je peux recommander, celui-là est ultra quali, c'est le hoodie de chez Notre Culture. Un épais, une coupe bien clean. Franchement, le hoodie est propre, donc je vous recommande tous d'aller checker ça. Franchement, tu loupes quelque chose. Je dis ça, je dis rien. Aussi, une autre peste est significative du printemps, les vestes légères. Personnellement, moi, je suis sur Paris, ça veut dire que pendant le printemps, on n'est pas à l'abri d'une petite dinguerie. J'ai pas la chance d'être dans le sud où tu sais déjà qu'il va déjà avoir les petits 23 degrés qui vont arriver. Et dans tous les cas, je pense que le fait d'avoir une petite veste comme avec le hoodie, ça paie pas de nids. Et ça fait surtout du mal à personne. En plus, contrairement aux autres saisons, vous avez un peu plus le chaud au niveau des vestes. Veste en jean, varsity, surchemise, bomber, bref. Les pièces en démodable, mais comme d'habitude, tu prends celle qui te va le mieux. On enchaîne avec une pièce que j'apprécie tout particulièrement. Celle-là, si vous me connaissez, vous savez que je suis un fan de cette pièce, le flanet. Le flanet, c'est vraiment la pièce qui est un peu phare du printemps également. Et d'ailleurs, c'est très marrant. Alors, je sais pas pourquoi, mais cette pièce est vraiment ultra appréciée du côté féminin. J'ai déjà vu vraiment plein de remarques vis-à-vis des flanets. Je sais pas, peut-être que c'est la pièce ultime. J'en ai aucune idée. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un sondage sur ça, mais en tout cas, c'est pas le but. L'important, c'est que ce soit quali et que ce soit un intemporel du printemps. Bon, dans tous les cas, tout est bénéf. Ça peut être une veste flanel ou tout simplement même une chemise avec un motif flanel avec les carreaux. Ça peut être de marque ou il peut même venir de fripes séparées en soi. Vous avez pas vraiment besoin de mettre beaucoup d'argent dans un flanel. Parce que généralement, en matière de qualité, il y aura toujours un seuil. Ça va pas aller plus haut que ça en fonction de l'argent que vous mettez. Pour avoir un flanel de marque comme un flanel qui va friperie, l'important, c'est d'avoir un flanel. Donc, t'as intérêt de cliquer ça rapidement avant que le printemps commence, tout simplement. Ces pantalons-là, vous les avez mis sur le côté pendant tout l'hiver. C'est le moment de ressortir les pantalons fluides, les gars. Alors, pantalons en fluide, moi, forcément, il y a un amour pour les pantalons à peintre, pantalons plissés, etc. Bref, ça, c'est vraiment un must-have. C'est vraiment démocratisé, donc vous pouvez trouver ça quasi partout, limite. Mais bon, si vous avez un doute, toujours, unique-le, votre ami. Mais il y a bien un pantalon que j'aime bien aussi et qui est plutôt pas mal pour ceux qui aiment bien la diversité, c'est les pantalons en lant. Alors oui, la matière dit comme ça, il y a quoi tu joues, mais je t'assure que c'est vraiment une bonne option. En fonction de la coupe que vous prenez, ça peut vraiment être un banger. Et surtout, ce qui est cool avec ce genre de pantalons, c'est qu'il y a le choix. Pas moins des couleurs différentes, il y a même des pantalons avec des rayures, etc. Pour ceux qui aiment un peu se différencier, pour ceux qui ont envie aussi de tester des trucs, c'est le moment. En plus, avec ces pantalons fluides, vous serez toujours un peu aéré pendant cette période-là. Parce que c'est vrai que quand il commence à faire un peu chaud, avoir un pantalon qui est un peu plus fluide, ça fait toujours plaisir. Les sneakers, les gars, les paires. Comme d'habitude, je vous dirais toujours, vous mettez pas de restrictions, vous mettez pas de limites. C'est pour ça que je conseillerais pas de paires précises. Faites-vous kiffer si vous avez déjà un style de paires. N'hésitez pas à opter pour ce même style. Adidas, New Balance, Converse, Nike, Jordan. Faites-vous plaisir, les gars. Petit conseil. Eh, les gars, c'est le printemps. Donc, c'est le moment de mettre une petite touche de couleur. Je pense à un exemple très simple, la New Balance 550. Si vous avez l'habitude de la prendre en fluide, peut-être que si vous la prenez en white et une autre couleur, ça fera toujours plaisir. D'ailleurs, j'ai même lieu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo. Peut-être les sneakers, ça va voir en 2023. Je me ferai un plaisir de faire cette vidéo. Une espèce de grosse vidéo où je vous présente les différentes paires qui sont un peu tendance, un peu trendy. Si vous avez pas d'idée, vous regardez cette vidéo pour savoir quelle paire un peu achetée pendant cette année 2023. Dites-moi en commentaire. Je pense que ça pourrait être plutôt cool. Et on va terminer la vidéo avec cet article-là. Celui-là aussi, si vous l'avez pas. Qu'est-ce que vous faites ? La chemise bleu claire. Ça, les gars, j'ai drop une j'aime. Non, mais vous vous rendez pas compte. Une fois que vous l'avez, laissez, c'est l'adopter. C'est vraiment la pièce. Vous allez la réutiliser, la réutiliser. C'est vraiment une pièce intemporelle. C'est la pièce à avoir pour cette vibe un petit peu classique, mais décontractée. C'est génial. Pique-nique, date. Hé, fais-moi confiance. Je me tourne toujours vers des marques type Ralph Lauren ou même chez Tommy. Tout simplement, ils sont très, très bien. Mais en vrai, peu importe la marque, vous pouvez en trouver un petit peu partout. Vous pouvez la porter fermée, du moins boutonnée ou ouverte avec un petit t-shirt ou même un petit débardeur pour cette vibe un peu plus classique tous les jours. L'important, c'est de mélanger la sauce et de tester et de vous faire kiffer sur cette période-là. Parce que c'est une période où il fait pas trop chaud, mais il fait pas trop froid. Donc c'est le meilleur moment pour expérimenter. Ah oui, d'ailleurs, petit titre de fin de vidéo. Pour le printemps, il y a quelques couleurs qui sont un peu tendances. Vert pâle, le bleu roi, le rouge vif, le rose pâle et le jaune moutarde. Bien sûr, comme d'habitude, c'est dérivé. Mais si t'as envie de tester quelque chose, si t'as envie peut-être d'expérimenter, un peu sortir de ton habitude, ta zone de confort, c'est le moment. Et n'hésite pas à implémenter ces couleurs-là en tes outfits. Et comme d'habitude, fais-toi kiffer. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plus ce qui résume mes différences essentielles à avoir pour la période de printemps. Comme d'habitude, c'est une liste non exhaustive. Il y a encore plein d'articles que je n'ai pas mentionnés. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire les différents articles pour vous que vous considérez comme essentiels. Peut-être que j'en ai loupé dans la vidéo. Peut-être que vous avez un article en particulier qui est votre article must out. Dites-moi ça en commentaire, j'ai vraiment envie de savoir. Pas de liker la vidéo comme d'habitude si la vidéo t'a plu. Tu peux me suivre sur tous les différents réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok. Je suis vraiment sur les réseaux sociaux. Instagram plus la partie, je réponds à vos questions, j'interagis avec vous, etc. Et TikTok, c'est la partie où il y a tous les délires. Vraiment, viens rejoindre la famille. Dans tous les cas, c'est dans la description. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Si tu n'as pas encore abonné, c'est très simple. Je descends juste en bas, tu cliques sur le bouton, je t'achis de la cloche. C'est rapide, c'est gratif, ça fait plaisir. Merci pour la force que vous me passez, les gars. Ça me fait super plaisir. La communauté grandit de jour en jour. Mais comme d'habitude, je tiens à vous dire que 80% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc si tu n'es pas encore abonné et que tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas à le faire. Voilà, ça prend 3 secondes, c'est ultra rapide. Ça me donne la force. Qui sait, peut-être qu'en fin 2023, on sera sans lui. Je dis ça, je ne dis rien. Du coup, nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour une vidéo. Et d'ici là, moi, je vais vous dire comme d'habitude, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501